Ok, on est avec Younes Belanda. Salut Younes. Ça va ou quoi ? Ça va bien ? Tranquille. On va parler un peu de ton actu, ce qui s'est passé ces derniers temps. Franchement, il y avait un gros match, une grosse actu pour toi. C'était le match contre l'Algérie, le premier derby national entre l'Algérie et le Maroc. Pour les gens qui ne connaissent pas trop, pour les gens qui sont là, qui regardent juste les images, pour un joueur de foot, qu'est-ce que ça représente de jouer dans des matchs comme ça ? Déjà, c'est ma troisième sélection en équipe du Maroc. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'intégrer une équipe nationale. Moi, j'ai intégré le Maroc, ça fait trois matchs maintenant. Là, c'est mon premier match officiel. Deuxième, non ? Non, c'est mon premier match officiel. Premier match officiel en compétition, on va dire. Après, le Niger et l'Irlande, c'était Match Amico. Après, son premier match officiel contre l'Algérie, c'est un truc de ouf. C'est le derby, je pense pour moi, le derby le plus chaud au monde. Peut-être qu'il y a l'Argentine, le Brésil, mais le Maroc, Algérie. En France, ici, il n'y a pas le derby le plus chaud. On a vu des images, c'était un truc de malade. C'était un truc de ouf. L'arrivée au stade, en Algérie, c'était un truc de ouf. Trop de monde, ils attendaient que ce match. En France aussi, ils attendaient que ce match. Ah ouais, non, mais c'était un truc de malade. C'était un truc de malade. En plus, il n'y a pas beaucoup de joueurs au Maroc qui ont joué ces matchs-là. On n'était pas beaucoup. C'est vrai. Après, on s'est préparé une semaine à Marrakech. C'était le confort. C'était le soleil. C'était de ouf. C'était bien. C'était super bien. Après, on est partis à Anaba, c'était en Algérie. On est partis trois jours avant. L'accueil était bien. Là-bas, il faisait chaud. C'est un peu comme le Maroc là-bas aussi. C'est pas trop différent par rapport au Maroc. Après, il y a eu le match. Le match s'est déroulé comme il s'est déroulé. Le match engagé. Il n'y avait pas beaucoup de jeux. Après, tu as eu un peu l'effet arbitre. Tu as eu un peu l'effet que c'était chez eux. On sait qu'en Afrique, ça se passe comme ça. À domicile, il y a toujours l'avantage à l'équipe domicile. Malheureusement, c'est vrai que pourquoi les... C'est vrai que quand même... Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'à chaque fois, ce soit dans les pays africains qu'à chaque fois, il y a des polémiques autour de l'arbitre, surtout dans les matchs comme ça. Que je sache, s'il y a un Italie, France ou quoi. C'est vrai qu'il y en a toujours, mais pas autant. Tu le vois. Quand il y a les Coupes du Monde, il y a toujours les pays européens ou américains qui finissent tout en haut. Là, on va dire que le football africain, il commence à se développer, il se développe de mieux en mieux. Maintenant, c'est aux arbitres à se développer et peut-être à prendre un peu les... Et pourquoi, par exemple, c'est jamais des arbitres européens qui viennent arbitrer ce genre de match ? Après, ça force un peu. T'es en Afrique, c'est obligé des arbitres africains qui arbitrent. Sinon, ça... Sinon, jamais ils arbitrent, on l'avait dit. Ouais, voilà. Ça se passe comme ça. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Ça fait le charme de l'Afrique. Ça fait le charme aussi. Voilà, à domicile, t'es toujours avantagé. En plus, t'es dans ton pays, il faut toujours gagner dans les pays africains. C'est que si tu gagnes pas dans ton pays, t'es un fou. C'est clair. Donc, voilà. Après, il y a un match retour. On n'est pas rancunier. Là, votre groupe, il est complètement relancé, en plus. Il est relancé. C'est comme s'il n'y avait que des matchs alliés parce qu'on est tous à 4 points. On est ex aequo. Donc, voilà. Ça va relancer ce groupe-là. Et en plus, on joue deux matchs à domicile. Donc, c'est tout bénef pour nous. On a deux matchs à domicile. Il va falloir gagner. D'accord. C'est cool. C'est cool. Ouais, tranquillou. Et... Ouais, je voulais parler aussi de... Justement, là... Tu vois, ça doit être un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais bon, de revenir à la Ligue 1 au championnat. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. De revenir après dans son club, c'est difficile. Après, tu vis un moment comme ça. Ouais, ouais. T'es écarté de la France. Tu vis une semaine à Marrakech. C'est autre chose. C'est l'équipe nationale. Mais tu sais... La ferveur, tout ça. C'est vrai. La ferveur. Les gens qui t'acclament dans la rue et tout. Après, il faut revenir à la réalité. Le championnat, c'est ce qui te fait partir en sélection. C'est vrai. Donc, voilà. Il va falloir être bon avec son club et dès demain, puisqu'on a un match très important à Toulouse, sachant qu'on a perdu chez nous contre Lens. Donc, voilà. Il va falloir faire un gros match demain, quoi. D'accord. Un gros match demain, justement, avec les Toulousains qui sont assez motivés. Parce que tu sais qu'avec Wizzy, il y a aussi d'autres Toulousains qui sont justement... On va dire tes compatriotes Wizzy chez nous. Mais là, ça va être... Ça va être sur le terre-terre. Ça va être sur le terre-terre, comme on dit. Ça va être sur le terrain. Direct. On va voir demain. On va voir l'équipe qui vont aligner. Nous, on va aligner notre équipe. On sait qu'il y a pas mal de suspendus. Ouais. Donc voilà, on va faire avec les... Il y a qui de suspendus, là, demain ? Ils sont quatre. Là, il y a Spice, Dernis, Sai et Mezag. Donc voilà, ça va... On va composer avec notre équipe, quoi. D'accord, d'accord. Et... Oui, bah oui, c'est vrai. Non, Jeunechant, il est pas... Ah ouais, il y a Jeunechant aussi. Jeunechant aussi, ouais. Jeunechant aussi, ouais. Jeunechant aussi, ouais. Jeunechant qui est suspendu. Donc voilà, on a quand même une équipe. On a des jeunes, on a de tout. Voilà, là, Toulouse, on espère en faire un bon résultat là-bas. Ouais. Parce que moi, je les ai vus jouer, hein. Tu sais, par rapport aux fêtes de Wizzy, et à chaque fois, j'y suis allé là-bas. Et c'est vrai que ça joue. Ça joue. Ouais, elles sont pas elles, elles sont une bonne équipe. Donc voilà, on va essayer de faire un bon truc là-bas chez eux. Ouais. Mais c'est au moins de repartir avec un point. Ah ouais, c'est c'est bon. C'est que nous, on a deux, trois points du maintien, donc... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les points le plus rapidement possible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Se mettre en sécurité. Bah bah c'est cool. Tranquilou. Un petit message à tes Wizzy Boys... Wizzy Boys... Il va falloir partir plus souvent sur le site là, parce que je vois, il n'y a pas trop de monde qui va. Donc essayez d'aller voir le Wizzy. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ça marche. Ciao, merci Younes. Ciao, à la prochaine. Ciao.